Yo tout le monde, c'est BFA, on se retrouve pour l'avant dernier épisode de ma série Road to Max Heroes. Alors je suis assez content parce que voilà, c'est l'épisode en fait où je vais passer mes heroes au niveau 39 et qui dit 39, qui dit qu'on est à la porte des heroes max, c'est un moment important quand même dans la vie d'un farmer j'ai envie de dire parce que c'est quand même l'accomplissement d'un long travail, malgré effectivement qu'il y a eu des passages où j'ai pu avoir quand même le bénéfice de jouir de quelques gemmes qu'on m'a offertes et que j'ai utilisé sur les heroes de 22 à 35 mais malgré tout, malgré tout, de 35 à 40, il y a eu un bon moment de farm, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série je me suis remis dans le farm parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas farmé j'avais été un peu, pas dégoûté, mais je veux dire un peu lassé du farm au mois de juillet dernier à peu près pour revenir à partir à quel moment j'ai commencé d'arrêter de geeker au niveau du farm et du coup, ça m'a fait plaisir, il y avait quand même 2 millions quelques à prendre pour faire les heroes 35 à 40 donc c'est pas rien du tout, 2 millions noirs, il faut les faire, c'est peut-être l'équivalent de 20 à 20 ou je sais pas combien, j'ai pas fait le calcul mais voilà, ça me fait quand même, on va dire chaud au coeur parce que voilà, c'est la dernière ligne droite maintenant donc voilà, ça va me faire bizarre d'avoir des heroes 40 je sais pas si j'aurais cru un jour que j'aurais été jusque là parce que je me serais dit, oh là là, je me rappelle encore à l'époque où je découvrais le jeu et que je voyais le temps qu'il fallait pour avoir des heroes 40 ou des murs max, des choses comme ça je me suis dit, à mon avis, d'ici là, je jouerai plus au jeu et pas du tout, puisque je suis encore là, vous en parlez donc on retour sur quelques attaques une petite sélection d'attaques que j'ai pris concernant la technique de farm que j'ai présentée en détail sur l'épisode précédent, que j'en ai fait un tuto c'est vrai que j'ai pas précisé aussi l'utilisation de la foudre bon, je l'ai fait sur d'autres épisodes l'utilisation de la foudre, bien sûr alors, il y a eu des cas assez épiques c'est dommage, j'ai pas les gameplays en question mais il y a eu des cas où il me restait 3 foudres il fallait faire 7% des choses pas tout à fait évidentes à faire et ce qu'il faut retenir quand même c'est essayer de choper les socles, les cabanes les camps, mais en général les camps ils sont à l'extérieur donc en général on se trouve rarement avec une situation où il y a des camps éliminés et puis il faut essayer de tenter et c'est là que j'ai eu des choses intéressantes c'est quand par exemple on a 2 cabanes rapprochées ou quand on a socle et je sais pas un mortier par exemple on se dit qu'avec 2 foudres on peut à la fois avoir et le socle et le mortier il faut essayer de faire cette combinaison là ça m'a sauvé la vie et c'est important de regarder ça aussi comment je gère avec le château de clan j'en avais parlé un petit peu que je le gardais pour la fin malgré tout une fois qu'il est sorti parce que ça arrive qu'il sorte alors du coup c'est vrai qu'on préfère des villages avec des châteaux de clan bien centrés malgré tout quand il est sorti j'essaye de m'en débarrasser aussi sans la foudre parce que quand on est à 35% de dégâts 36% de dégâts ça peut être tendu de finir avec l'héros seul et le château de clan en général je mets un golem dedans maintenant constamment de finir les 50% donc j'ai besoin les 4 foudres sont très très précieuses et donc j'essaye en fait de le château de clan m'en débarrasser avec les troupes donc j'essaye de garder maintenant avant de tout de gaspiller de garder si jamais les troupes de château de clan sont sortis de garder je sais pas une dizaine de barbares une dizaine d'archers et je vais utiliser les barbares comme pour attirer les troupes dans un faire un petit amas avec les troupes du château de clan en défense et puis après je vais laisser quelques barbares en tank et les archers en fait je vais encercler les troupes du château de clan alors que ce soit un dragon que ce soit des sorcières les sorcières parmi bien sûr très important les attirer au maximum et les taper dans le dos ou sur le côté donc vraiment jamais devant les squelettes pour essayer de les avoir tout de suite donc ça c'est important pour pas se planter sur les sorcières et les sorciers sinon il faut éviter comme s'il fait des dégâts de zone bien sûr il faut toujours essayer de faire des petits cercles pour ne pas se manger les dégâts de zone qui feront péter tous vos archers d'un coup en one shot et donc du coup là s'il tape sur un archer à droite il y a encore un sueur à gauche et tout autour etc donc essayer de faire des demi-cercles là je sais pas si on a vu dans un des gameplay peut-être après on verra je sais pas je me rappelle plus ce que j'ai mis franchement j'ai préparé la vidéo il y a deux jours et l'audio je le fais que maintenant que vous dire d'autre et bien plutôt que ça s'est bien passé puisque voilà les deux héros sont 39 vous verrez en fin de vidéo que je parfois je fais des pauses donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un épisode par semaine parce que je de temps en temps je fais des lives où je vous ai proposé aussi d'autres contenus de vidéos tels que les compositions en 5 gogo donc il a bien fallu que j'arrête de farmer pour faire des gameplay pour tester les compositions d'ailleurs j'en aurais d'autres à vous montrer il y a des choses assez intéressantes là en ce moment on est en train de terminer une guerre de clan et elle sera certainement fini au moment où je vous parle et peut-être même qu'il y aura le début d'une autre mais j'ai pu retester du 5 gogo et du go wipe avec double sous toujours en faisant du 3 étoiles sur des bases intéressantes donc c'est vrai que on pourra peut-être revenir dessus et voir éventuellement quand vous êtes en guerre de clan l'avantage c'est que vous savez les cibles que vous allez attaquer et donc du coup la composition peut être adaptée en fonction de la cible et donc c'est peut-être intéressant aussi d'identifier là dans les coups dans les cas où on tente de faire du 3 étoiles quelles sont les bases les plus étoiles 3 étoiles on va inventer un terme 3 étoiles avec telle ou telle composition et là c'est vrai qu'on verra qu'il y avait il y avait un moment donné où j'ai pris un go wipe pour faire un 3 étoiles dans l'autre cas j'ai pris un 5 golem et parce que c'est vrai que le choix du village a vraiment joué sur mon choix de composition et c'est important de voir ça concernant le farm il y en a qui me demandent aussi si je vais faire les murs je ne pense pas les murs se font tout seul voilà un par jour deux par jour un tous les 3 jours ça dépend quand je fais mon attaque de farm d'élixir noir pour ce qui me reste maintenant pour les héros 40 du coup les bonus suffisent à me recolter de l'élixir et de l'or en 180k à chaque fois vu que mes compositions ne coûtent pas cher elles coûtent un petit peu en sort quand j'utilise mais en général vous voyez j'utilise qu'un sort de rage et ça passe donc au final j'ai pas beaucoup de dépenses sur la composition que ce soit en troupe et en sort et du coup ça peut être injecté dans les murs voilà que vous dire d'autre sur voilà on va revenir un petit peu sur les gameplay donc vous voyez que sur celui-ci alors voilà là par contre quand les troupes du château de clan sortent comme ça il n'y a pas trop le choix par contre j'attends quand même vous avez vu j'attends quand même que la masse soit fait pour foudrer je pense que c'est quand même préférable d'attendre quitte à ce que le roi prenne un peu de coup mais au moins d'avoir toutes les troupes de château de prise en un coup avec la foudre sinon en fait c'est simple en fait c'est les troupes du château de clan vous allez vous en débarrasser mais quand c'est ça le truc c'est que ça sert de temps quand vous êtes encore sous les feux alors si c'était à l'extérieur je veux bien si vous êtes à l'extérieur c'est aussi pour ça qu'on sort les troupes à l'extérieur il y a plusieurs raisons mais quand vous êtes à l'extérieur vous êtes plus sous les troupes du château de clan en défense sont plus sous couverture des défenses du village mais quand c'est pas le cas comme ça quand on est intérieur du coup les troupes du CDC en défense sert à tanker et vous vous pouvez des coupes pendant ce temps là donc votre a la bouette 39 elle table sur les troupes elle va s'en débarrasser sauf qu'elle prend des coupes pendant ce temps là après l'autre donc tout temps qui freine est sujet à fail est sujet à éviter la progression est sujet à pas faire des dégâts etc etc et c'est aussi pour ça petite parenthèse que les doubles sauts sont très intéressants parce que ça permet d'avancer vite dans les compartiments du village donc qui avance vite prend moins de coups et en donne plus plus rapidement donc du coup ça fait un effet comme ça progression qui permet de faire des gros dégâts qui est vraiment beaucoup plus efficace que la gestion des clans parce que c'est avec les caser qu'on ne gère jamais parfaitement on ne peut pas en fait avancer de mur en mur de manière totalement synchronisée avec les troupes sans attendre qu'elles se prennent un minimum de coups elles s'en prennent toujours alors que là elles avancent sans problème donc voilà on a un cas château de clan avec pas mal de choses à l'intérieur alors est-ce que c'est bien ce que j'ai fait je ne sais pas je ne me rappelle plus on va regarder ça tout de suite c'est intéressant qu'on focalise sur le château de clan parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens il y a différentes techniques pour se débarrasser de ça donc là on a des sorcières on a de l'archer du sorcier c'est parfait donc il a un très beau château défensif il a mis deux sorcières ça c'est son choix c'est vrai que je préconise plutôt une sorcière que deux vous voyez je fais le cercle autour et les barbares du côté de la sorcière aussi donc du coup elle est complètement étouffée et je suis bien il me reste encore des troupes alors je regarde un petit peu parce que je suis à 34% c'est un peu juste normalement je vais gratter encore au moins un bâtiment avant de lancer mon château de clan et mes euros voilà 35 à 35 je sais que ça passe ça passe bien d'ailleurs même là on va prendre peut-être voilà un extracteur et un canon non le canon de tout juste si c'est bon ça passe 38 donc là on est bien la réserve elle est au premier rang donc ça c'est pas trop un souci par contre il faut aussi calculer qu'il faut prendre des bâtiments donc là ça part dans ce coin là ce qui est pas plus mal puisqu'il ya quand même canon, mortier, ressources, réserve d'or, tour d'archer etc en plus de la réserve ce qui permet d'aller assurer un 50% plus aisément ensuite pas oublier de repérer un petit peu en cas de problème ce qui reste des fois ça joue vite à la montre il faut vite 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 repérer ce qui reste donc je conseille aussi qu'en début de partie vous repérez quand même où sont les socles où sont les cabanes d'ouvriers ça peut vous éviter ça peut vous éviter des catas sur le timing moi j'ai eu des vraiment des cas épiques où c'est la dernière seconde que ça jouait et donc il faut vraiment aussi faire attention à votre chrono voilà comme vous le voyez en image l'arène s'est fait, elle était lancée j'ai pu la fin où je l'avais jamais au niveau du temps puisque j'utilise mes dernières gemmes maintenant pour accélérer le temps sur le roi et l'arène et ce qui restera écoutez ça servira pour des boosts ça ne servira pas a priori à jamais des troupes quoi que ce soit dans les troupes maintenant elles sont toutes max même si peut-être s'il y a une nouvelle troupe on verra en tout cas voilà donc je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode je ne sais pas quand enfin si ça sera quand j'aurai fini mes héros j'espère le plus vite possible je sais pas là c'est vrai que ça me booste plus ça va vouloir les terminer tout de suite du coup là j'ai pas envie d'attendre mais donc bon voilà on verra comment ça se passe je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à donner vos commentaires dites-moi aussi si concernant on va parler on va parler du farming si vous avez des suggestions concernant le farming je sais qu'il y a d'autres vidéos que je dois faire depuis le mois de septembre sur des sujets de farm d'autres de tutos qui sont plus adaptés à la majorité des gens qui regardent les vidéos c'est à dire des hdv9 des hdv8 qui attendent des tutos sur le bas et d'autres ça va venir ça va venir c'est juste que c'est très très long à préparer et que je préfère ne pas bâcler plutôt qu'avec des vidéos avec qui aurait des éléments qui seraient manquants donc je préfère attendre qu'on ait tous les éléments et qu'on vous fournisse tout ça donc n'hésitez pas à me dire vos commentaires vos suggestions je les regarderai avec plaisir ciao tout le monde et à très bientôt et à très bientôt